Alors, laisser agir, de quoi s'agit-il quand je parle du périnée, de cette musculature du périnée ? Nous avons à déconditionner, à déconstruire ce fer certainement que nous apprenons depuis tout le temps, depuis tout enfant. C'est Didier Dumas qui dit, le vrai cadeau de l'enfant, quand il va à la selle, c'est, en fait, le vrai cadeau, c'est je suis debout, je suis autonome. C'est pas le fer, aller faire caca, aller faire dans son pot. Peut-être ça vient déjà de là, ce conditionnement. Alors que l'enfant naturel, qu'on va relier à son ressenti, c'est ce que font les Africaines qui portent leur enfant et qui sentent à quel moment il va avoir besoin d'aller faire caca. Ça, ça prend à l'intérieur de soi. Et depuis tout petit, nous avons été conditionnés à du faire et à donner du résultat. Dans ce programme Voyage en Périnée, c'est tout le contraire. Donc il y a des propositions physiques, par exemple, voilà, je bouge mon bassin, je pense qu'il doit y avoir une vidéo comme ça. Je bouge mon bassin, je bouge mon bassin. Ancré au sol. Laissez danser votre bassin. Laissez danser vos bras. Et c'est le mouvement intérieur, le désir à l'intérieur de votre corps qui crée le mouvement. Essayez de sentir cela. Ne pas vouloir faire, mais laissez faire. Laissez danser votre bassin. Laissez danser vos bras. Osez. Je m'arrête. Pendant que j'ai bougé mon bassin, je ne cherche pas à contracter quoi que ce soit à l'intérieur. Parce que si je contracte quelque chose à l'intérieur, je vais contracter les muscles que je connais. Et du coup, ce muscle que je connais, ces muscles que je connais, qui sont souvent si peu par rapport aux possibilités, vont camoufler, empêcher la découverte des muscles endormis. que du coup, je ne connais pas. Alors, vous allez bouger le bassin, par exemple. Vous pouvez le faire avec moi. En respirant, c'est beaucoup mieux, en relâchant les épaules. Et puis, vous venez voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. Il y a une sensation tout de suite. Et puis, si vous attendez, vous allez voir que la sensation évolue. Laissez faire. Apprenez à reconnaître. À goûter. Au début du programme, et ça a été ça, les témoignages, j'ai dû faire deux fois. Parce que vous pensez que vous ne sentez rien. C'est juste que vous n'avez pas l'habitude. Vous êtes en quelque sorte dans le coma. Et dans ce coma, ou dans une grotte, et au fond de la grotte, il y a une toute petite bougie. Au début, vous allez rentrer dans la grotte, vous n'allez pas avoir la bougie. Une fois que vous serez dans la pénombre, depuis 20 minutes, pour que la pupille s'adapte au noir, vous allez peut-être commencer à voir la bougie. Encore faut-il que vous sachiez dans quelle direction il faut regarder. La grotte est immense. C'est vers ça que je vous guide. Une fois que vous avez vu la bougie, quand vous allez re-rentrer dans la grotte, il faudra laisser le temps à votre vision de s'adapter. Mais déjà, vous savez où est la bougie. Vous savez dans quelle direction vous dirigez votre regard. Vous allez la repérer beaucoup plus vite. Et puis la fois d'après, vous allez peut-être cacher vos yeux un petit peu avant de rentrer dans la grotte, pour déjà habituer vos yeux au noir. C'est ça. Je vous amène à aller voir dans votre grotte intime, pour découvrir la bougie. Et une fois que vous voyez la bougie, que vous approchez d'elle, autour, il y a un chatoiement. Et vous découvrez tout un environnement autour. Et puis même si vous restez, vous allez voir toutes les volutes de la paroi de cette grotte. Donc, faites les exercices. Parce que bien sûr, il y a du faire, dans le sens que je vous propose quelque chose. Une méditation, il n'y a rien à faire. Un son, bien sûr, faire les sons. Un mouvement corporel, faire un mouvement corporel. Et ensuite, prendre le temps de venir découvrir ce paysage intérieur. Goûtez ce paysage à l'intérieur de vous. Ça se fait petit à petit. Comme rentrer dans cette grotte. Comme les enfants apprennent et réessayent des centaines et des centaines de fois les apprentissages entre passer du berceau et se mettre à marcher. Jusqu'à aller sur le pot, etc. Nous, c'est pareil, étant donné que c'est inconnu, 99% de la possibilité de notre périnée est inconnue. Je vais vérifier des centaines de fois. Donc, pour réveiller les muscles endormis, inconnus, il est indispensable de ne pas camoufler le paysage en contractant ce que vous savez contracter. Et que, dont vous pensez que peut-être c'est le périnée, très souvent, c'est les fessiers et le ventre. Les infirations de commande, c'est très, 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 très souvent. Ça aussi, j'ai vérifié des dizaines et des dizaines de fois. Faites-moi confiance, c'est mon expérience de sage-femme, tout simplement. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Laissez-moi vos commentaires. Si ça a été éclairant et si vous avez, bien sûr, d'autres questions. Ah, très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada